...indiquer toutes les activités et les projets exécutés par l'ISESCO en général et en particulier en faveur de la Guinée. Les discussions ont tenu aussi sur la situation dans le monde arabe et islamique et surtout comment dynamiser et activer l'action islamique conjointe. Son Excellence lui a aussi adressé ses remerciements pour l'appui qu'il sent toujours de son Excellence pour les projets de l'ISESCO et surtout en matière de sa visite aujourd'hui et sa participation à la Journée mondiale de l'Arabe à l'occasion du choix de Conakry, capitale mondiale du livre pour l'année 2017. Dans la même dynamique, le directeur des éditeurs des Émirats arabes unis a affirmé au président Alfa Kondé son engagement à renforcer la coopération culturelle avec la Guinée. Il s'agit notamment d'appuyer les centres de lecture rapprochés initiés par le commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Nous sommes très heureux d'avoir participé à la capitale mondiale du livre de Conakry cette année. Ceci est le début d'une collaboration entre Conakry et l'Emiratsharja et nous donnerons suite à la collaboration de projets culturels par la suite. Ce qui a marqué, c'est les centres de lecture qui ont été implémentés dans les quartiers pour faire en sorte que les livres soient vraiment au sein des populations pour justement favoriser l'accès aux livres et aux plus défavorisés. C'est dire toute l'importance qu'accorde l'islam à la promotion des sciences et de la culture au monde. Gouvernance des affaires, le premier ministre-chef du gouvernement préside la dixième réunion du comité de pilotage à la primature. L'évaluation apportée sur l'avancement des réformes engagées dans les secteurs de l'électricité et de l'eau notamment. Compte rendu Ousmane Bangoura. Le comité de pilotage national est l'organe consultatif chargé d'assurer l'orientation stratégique et technique du projet en Guinée. C'est la dixième réunion du comité depuis sa mise en place au mois de décembre dernier. Ce cadre de concertation permet aux acteurs impliqués d'évaluer l'avancement des réformes engagées dans les secteurs de l'électricité et de l'eau, d'une part. D'autre part, de faire des recommandations autour des sujets stratégiques et techniques. Le classement de la Guinée au niveau du doing business, si vous remarquez, rien que cette année, on a gagné dix places. C'est justement parce qu'il y a un mécanisme de suivi qui est mensuel qui permet justement de suivre les réformes, de contrôler qu'effectivement elles sont bien appliquées. Et donc c'est ce qui fait le succès qu'on a eu cette année. Cet espace d'échange est une occasion pour le comité, composé de représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé, de faciliter la coordination technique et opérationnelle des activités prévues dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des affaires. Nous tenons une réunion mensuelle autour du Premier ministre. Cette réunion permet de nous assurer que nous consolidons les progrès et que nous arrivons effectivement à améliorer l'environnement des affaires et que cela se traduit par les investissements dans les différents secteurs, y compris bien sûr le secteur des mines et de la géologie. Le Premier ministre, chef de gouvernement Mamadi Yula, président de la séance, a mis un accent particulier sur la nécessité d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance et de promotion des principes. La station communale du 4 février 2018, la date limite du dépôt des listes de candidatures, est fixée au mercredi 20 décembre, c'est-à-dire demain, sur toute l'étendue du territoire national. L'on est à quelques heures de cette date butoir, mais seulement 11 candidatures sont enregistrées pour tout le pays, dont une seule pour Conakry. Pour comprendre la situation, notre reporter Maké Médonzo a fait un tour au niveau des CEPI. Suivez son reportage. À 24 heures de la date butoir des dépôts des listes de candidatures, seulement 11 dossiers ont été enregistrés dans les 342 circonscriptions électorales du pays. Dans les cinq communes de Conakry, une seule candidature est validée. Depuis le lancement officiel de cette activité, nous avons reçu jusqu'à date une seule candidature. Et je peux vous dire que cette candidature n'est pas encore validée, à partir du moment que toutes les listes ne sont pas complètes, parce qu'il y a un problème de conformité par rapport à certains documents juridiques qui sont là. Et au-delà de ça, nous ne recevons que des renseignements des partis politiques et des listes indépendantes par rapport au reste des documents fournis pour qu'ils puissent faire le dépôt des listes de candidatures. Ces élections communales étaient pourtant attendues par les acteurs politiques. Le retard dans le dépôt des listes de candidatures surprend les différentes commissions électorales du pays. Ils se sont surpris parce que ceux qui voulaient participer, nous avons reçu plus de neuf visites ici, dans l'intention. Et ils ont eu toutes les informations liées à l'élaboration des documents. Nous avons même préparé des fiches pouvant les guider, non seulement en termes nominatifs, mais en termes de quantité et les donner des explications, même sous le remplissage des fiches. Les neuf qui sont venus, on leur a donné toutes les explications, en leur donnant aussi le guide, tout en leur disant que ce guide-là, ils peuvent aller lire à la maison. Quand ils ont des soucis, qu'on est à leur disposition ni tes jours, soit par appel téléphonique, soit ils peuvent venir physiquement. Dans le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, le dépôt des candidatures est du 6 au 20 décembre. Pour le moment, aucune prolongation de la date butoir n'est annoncée par l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée. Amélioration de l'image de Kaloum. Le Maroc finance à plus de 10 millions de dollars le projet de mise à niveau des avenues et boulevards de cette commune. Après l'opération de l'évée topographique, les résultats de faisabilité sont présentés au ministre Ibrahim Akourouman de la ville et de l'aménagement du territoire. Le document fait plus de 100 pages. Il intègre toutes les études techniques qui favorisent l'aménagement et l'embellissement des voies publiques. Reportage Saint-Martin-Fancina-Douno. Dans l'exécution du projet de mise à niveau des avenues et boulevards de Kaloum, le Maroc apporte son expertise à la Guinée. Depuis le 26 septembre dernier, le bureau Saïd a réalisé les opérations de l'évée topographique. Tous les détails de planification sont identifiés dans un rapport d'études. Ce document d'une centaine de pages est présenté aux autorités du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. On a défini ensemble quels seraient les aménagements à faire et toutes les opérations à programmer pour mettre à niveau le réseau VIER de la ville, y compris les réseaux techniques d'éclairage, d'assainissement pluvial et d'aménagement paysager. Donc on a réalisé l'ensemble des études. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Guinée et le Maroc. Il va coûter 10 millions de dollars. Un don de sa majesté, le roi Mommé VI à la Guinée. Le ministre de la ville et l'ambassadeur du Maroc en Guinée sont chargés du suivi de l'exécution correcte des travaux. 10 millions de dollars. Aujourd'hui, on me dit que le travail qui a été fait, par les techniciens marocains, il va y avoir un range de près de 50%, donc on va passer à 15 millions de dollars. Leur souhait serait que cet argent-là soit totalement investi dans les travaux qui vont être faits. Donc c'est dit que, puisqu'au Maroc, il y a eu la prise en exonération faite, en ce qui concerne tout ce matériel, il va y avoir une exonération pour que le montant total soit investi ici. Je pense que ça ne pose pas le problème. Je l'ai dit, ça ne pose pas le problème. L'engagement du gouvernement, la détermination du président de la République est de faire en sorte que ce qui doit être investi en Guinée soit investi correctement. Donc nous allons travailler de manière à sorte avec le ministère du budget, que l'exonération soit faite comme ça a été fait au Maroc. Après la présentation des études préalables, ainsi que le suivi des travaux de mise en niveau de deux axes structurants de la ville de Conakry, le cabinet Saïd lancera dans les jours à venir l'étape des appels d'offres, un exercice qui sera ouvert aux entreprises locales. Élan de développement communautaire soutenu par la CBG. La compagnie des boxy de Guinée vient de procéder à télémiler à la remise d'un certain nombre d'ouvrages construits dans le cadre de son programme communautaire. Des zones reculées et difficiles d'accès comme Parawal ou encore l'Esira, dans Daramagnaki, bénéficient des postes de santé, des écoles et des forages pour le bien-être des populations. Reportage Ternos Mandialo, David Silla. Après 65 kilomètres de parcours sur les collines bourrées dans la sous-préfecture de Misira, nous arrivons enfin à Foyer, un village reculé de télémili pour vivre une journée historique. Les habitants reçoivent officiellement une infrastructure qu'ils ont toujours souhaitée, un poste de santé pour la prise en charge des malades, mais surtout pour renforcer la santé maternelle. Les décès liés aux accouchements ont ici endeuillé de nombreuses familles. Les femmes mettaient au monde les enfants dans les concessions. Beaucoup de souffrances, beaucoup de décès. Maintenant, on a un hôpital. Il ne sera plus question de transporter les femmes enceintes dans des hamacs pour aller à Misira à 22 kilomètres. Nous remercions la CBG et les autorités. À côté du poste de santé, un fourrage est réalisé. Des infrastructures financées par la compagnie des boxy de Guinée pour soutenir le développement communautaire. On a construit ce poste de santé. On partait à 8 kilomètres chercher de l'eau, voire même la rivière qu'on a traversée là-bas. Certains prenaient les bidons là-bas pour venir envahir de l'eau ici. L'entrepreneur payait l'eau là-bas. C'est-à-dire que depuis toujours, le Sénat peut venir deux fois ici, on n'a pas eu l'eau. C'est avec la CBG qu'on a eu ce bijou-là. Donc vraiment, je dis grand merci à la CBG et grand merci au gouvernement guinéen, surtout au président de l'arbitre, le professeur Alpha Kondé. À Yala Dané, un autre village reculé de Télémilé dans la sous-préfecture de Daramagnaki, les habitants manifestent la joie d'avoir obtenu cette infrastructure scolaire destinée au développement de l'éducation primaire dans ce secteur. Sa construction a coûté près d'un demi-milliard de francs guinéens et est aussi le fruit de l'engagement de la CBG auprès des communautés. Nous demandons à la communauté de faire confiance à la CBG. La CBG est une entreprise citoyenne, c'est une entreprise des communautés. La seule chose que nous demandons aux communautés, c'est le maintien du calme, la stabilité, mais aussi les infrastructures que nous réalisons, que les communautés prennent soin de ces infrastructures. À partir de 2018, l'enveloppe destinée au financement des activités de ce genre passe de 600 000 $ à 2 500 000 $. Une hausse qui devrait permettre d'une part d'accroître les services sociaux de base dans les zones impactées par les activités de la CBG et d'autre part, former les groupements d'intérêts économiques pour lutter contre la pauvreté. Et puis, 19 000 emplois pour les jeunes et les femmes de Guinée, c'est l'objectif visé par le projet d'appui pour le développement de la pêche artisanale PADEPA. Je vous invite à suivre la présentation de cette initiative de chef de l'État, Professeur Alpha Kondé, avec Sekouba Savani. Infrastructures et équipements modernes en place. 1 500 pirogues et 19 000 emplois en 3 ans, c'est le projet d'appui au développement de la pêche artisanale PADEPA. Un nom avec lequel il faut désormais compter en Guinée. Le PADEPA est une initiative du chef de l'État, Professeur Alpha Kondé, qui vise à promouvoir les pêcheurs artisans, essentiels dans l'économie mais sous-équipés. La vieillesse de leur embarcation de pêche est illustrative de cet état de fait. En 2016, le parc pirogue et guinéen était estimé à 7 000 embarcations en bois, âgées de 2 à 6 ans en moyenne. Un facteur qui explique en partie la faible participation des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire des Guinéens. Chez nous, en effet, la consommation annuelle de produits de mer par habitant est de 13 kg contre une moyenne sous-régionale de 20 kg. Un déficit auquel il faut ajouter le manque à gagner de création d'emplois dans le sous-secteur de la pêche artisanale. C'est au vu de cette situation que le chef de l'État, très attentif aux couches vulnérables et passionné par la question de l'emploi jeune, a fait le pari de doter les pêcheurs artisans d'équipements mieux adaptés pour faciliter leur insertion professionnelle et améliorer la rentabilité de leur activité économique. Après la promesse, l'acte est là. Dans le cadre de ce partenariat public-privé, Joliba Pêche et ses partenaires ont à ce jour créé un chantier naval de construction de barques en fibre de verre qui comprend 5 000 m2 d'atelier et 10 000 m2 de terrain de stockage de barques confectionnées. Le chantier naval produira annuellement 500 barques améliorées en fibre de verre de 15 m de longueur, 2,55 m de largeur avec une durée de vie moyenne de 15 ans. Dans le droit fil des directives du professeur Alpha Condé, Joliba Pêche et ses partenaires feront bénéficier une grande majorité des pêcheurs artisans de ces facilités grâce notamment à un mécanisme de location-vente simplifié qui implique trois acteurs. Joliba Pêche, le partenaire financier investisseur et les groupements d'intérêt économique des pêcheurs. Au niveau des principaux ports artisanaux du pays, des agents collecteurs de Joliba Pêche se chargent de récupérer les poissons sous glace et de les acheminer vers son usine de traitement de Conakry. Quant à la société d'investissement et de crédit bail créé par le président de la République, elle acquiert exclusivement les barques fabriquées par le consortium Joliba et partenaires, mais aussi détient les droits de propriété sur les barques jusqu'au remboursement intégral des montants dus par les groupements. Il est important de relever que Joliba Pêche et ses partenaires possèdent des infrastructures adéquates pour assurer le traitement, le conditionnement et la vente des produits halieutiques provenant du Pas-de-Pas tant sur le marché domestique guinéen que sur les marchés extérieurs. À date, le Pas-de-Pas dispose d'une flotte de 16 camions frigorifiques pour une capacité globale de 71 tonnes par rotation pour le transport et la distribution de poissons à l'intérieur du pays. Il possède également, sur les sites de Coléa, Bellevue et Kamsar, trois unités de production de glace d'une capacité globale de 80 tonnes. Les trois usines du consortium d'une capacité de traitement de 96 tonnes de produits halieutiques par jour sont à Coléa, 36 tonnes, Bellevue, 40 tonnes et Kamsar, 20 tonnes, avec une capacité globale de congélation de 48 tonnes de produits de pêche en 8 heures et de stockage de 120 tonnes. Pour endiguer l'immigration massive des jeunes vers l'inconnu, l'initiative présidentielle Pas-de-Pas plus que salutaire redonnera confiance aux jeunes et femmes de Guinée. Parlons également de la pisciculture qui est une autre initiative présidentielle. Grâce au président Alpha Kondé, la pisciculture est devenue aujourd'hui une activité très prisée des populations de Zérecoré au sud de la Guinée. Les alevins envoyés par le chef de l'État et stockés dans les étangs à Zérecoré sont répartis comme souhaité. Notre équipe de reportage a assisté au départ d'un convoi de ces alevins en partance pour la mare de Baro et la retenue d'eau de Dabola, Thierno Maroufba, en Soumantoumani Kamara. La ville de Zérecoré, les étangs d'Anri Noël. C'est ici que les alevins de l'initiative présidentielle ont grossi. Depuis plusieurs semaines, ils sont pêchés pour approvisionner des masses et étangs du pays. Une opération délicate et très soignée. Avec cette équipe expérimentée, il est question de réunir trois types de poissons à forte capacité de reproduction. Les tilapia nilatica, hétérotis et les silures. Cette fois-ci, ces convois d'alvin sont destinés à la mare de Baro d'Ankurusa et à la retenue d'eau de Dabola. Depuis 2015, sur l'initiative du chef de l'État, ils nous ont approuillé en bonnes espèces de poissons d'origine brésilienne. Nous avons gardé pendant une année et quelques-là. Ça s'est reproduit beaucoup. On a diffusé en plein lieu toute la région. Toutes les privilètes de la région sont ravitaillées. Ensuite, un deuxième tour dans toute la région de Guinée forestière. Aujourd'hui, ça fait le troisième tour que vous voyez aujourd'hui. Il y a déjà deux voyages sur Cancan. Et aujourd'hui, c'est sur Dabola et Kursa. Sous l'œil vigilant de la Direction nationale de la pisciculture, l'embarcation de ces alvins se fait avec finesse. Stockés dans des fûts, ils doivent regagner leurs destinations respectives avec une grande maîtrise d'alimentation. Ils sont séparés par catégorie. L'opération a bien réussi parce que aujourd'hui, la pêche, vous êtes témoins, la pêche a bien réussi. Les géniteurs ont bien donné de bons résultats et nous ne sommes pas en manque d'alvins pour ravitamer les autres. Au compte de cette initiative présidentielle, ces deux PICOP font le tour des mars et des retenues d'eau sélectionnées au compte de cette vaste campagne d'empoissonnement. Avec cette équipe qualifiée dans le transport, ils devront arriver à la veille à Barro et à Dabola. Je vous le disais en titre, le génie agricole poursuit sa campagne de récolte du riz dans les différentes unités agricoles du pays. C'est le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle qui a procédé au lancement de la dite campagne. Reportage, sergent-chef Marcel Massanduno. C'est la dernière ligne droite du lancement de la campagne de récolte du riz dans les unités agricoles du pays. Cette année, 450 hectares sur 600 ont été mis en valeur par la compagnie agricole de Koundian, 120 à Monchon, 87 sur 100 à Tindo et 60 hectares à Dingiraï. Dans ces champs, plusieurs variétés de riz ont été expérimentés. Il s'agit du CK801, du Nereka et du M6. Les résultats sont estimés à 80% du rendement de la production. Nous lançons la campagne de récolte aujourd'hui. Malgré que sur les 87 hectares, la pluie-métrie n'a pas été abondante. L'année à venir, si Dieu me permet, et que la direction nous appuie, plus le gouvernement, nous allons faire de plus. Depuis qu'ils sont là, pas de problème et entre eux et entre la population. C'est pourquoi nous sommes prêts à recevoir à tout moment et les aides à tout moment. Les gens, ils sont des patriotes. ils ont le courage, ils ont la volonté. Malgré le manque de moyens nécessaires, ils vont être la production. Donc vraiment, ce que je peux dire, c'est de les remercier. Satisfait du résultat obtenu, le directeur général des unités militaires de production agro-industrielle se dit déterminé davantage à appuyer le gouvernement dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du pays. Les travaux vont très bien et ça va quand même, nous sommes contents, les résultats sont très satisfaisants. Nous voulons diversifier nos actions. Cette année, on s'est limité dans la production de riz. Nous voudrions, avec la bénédiction de nos autorités supérieures, qu'on se lance dans la production du maïs, mais aussi de la pomme de terre au niveau de l'insan. Cette campagne de récolte du riz se poursuivra dans les jours et semaines à venir sur les plaines de Monchon dans la préfecture de Beaufort. volée santé de ce journal pour améliorer la surveillance, les soins et le contrôle de la tuberculose. En Guinée, le ministère de la Santé et l'OMS dotent les points focaux du pays en logiciel, mais pour son optimisation, les agents de santé sont appelés à être formés. Aboubakar Diaby. La gestion des données statistiques liées à la tuberculose est l'enjeu de cet atelier qui mobilise les agents de santé des 33 préfectures du pays et les 5 communes de Conakry. Ils sont ainsi appelés à s'approprier le logiciel de HIS2, un outil efficace dans le suivi et le traitement de la tuberculose. C'est un accès en ligne qui permet de faire la saisie des données dans le logiciel de procéder aussi aux différentes analyses et interprétations en fonction des tableaux et des graphiques générés dans le tableau. A travers cette plateforme, la collecte des données de la maladie dans les établissements de santé et la compile selon un format de rapport mensuel et trimestriel se passeront désormais sans difficulté. C'est une technologie nouvelle qui veut que nous informatisions déjà un travail que nous faisons toujours. Dans le système de rapportage épidémiologique de la tuberculose, chaque trimestre, on demande aux différents centres qui traitent la tuberculose de nous envoyer des données compilées au niveau national. Nous sommes là pour l'analyse des données à travers le DHS2. Vous savez que le DHS2 a été mis en place au niveau du pays pour tous les programmes. donc le programme Tibi aussi est l'un des programmes même qui participe au niveau de l'évolution et du développement du DHS2 national. Et l'OMS est là et les autres partenaires pour toujours nous aider à mieux comprendre les données à travers le DHS2. Ce nouveau plan national pour le renforcement de la lutte contre la tuberculose s'inscrit en ligne droite avec la stratégie HALTE à la tuberculose. Il jouera un rôle fondamental dans la gestion du programme national de lutte anti-tuberculose pour les cinq prochaines années. Dans l'actualité également, pardon, démarrage à Zéré-Coré du forum régional de la jeunesse du parti RPG Arc-en-Ciel de la Guinée Forestière, un jeune des huit préfectures de la région forestière y participe au programme. Plusieurs thématiques d'actualité allant de l'emploi des jeunes du parti à la stratégie légale à adopter pour la victoire lors des élections communales et communautaires du 4 février 2018. Reportage Amadou Touré. Après Cancan, c'est Zéré-Coré qui abrite le forum régional de la jeunesse RPG Arc-en-Ciel de la Guinée Forestière. Il va durer trois jours et se fixe pour objectifs d'expliquer à la jeunesse du parti au pouvoir les enjeux des élections communales et communautaires prochaines. Les jeunes des sections du RPG Arc-en-Ciel de la région forestière ont la joie de vous accueillir dans ce forum qu'ils ont initié dans le but de fédérer et répertorier les stratégies légales pour une victoire écrogeante dans toutes les circonscriptions. La jeunesse est consciente de l'enjeu de ces élections. C'est pourquoi dans ces réflexions, la consolidation et la promotion de la paix dans la région, la pérennisation des acquis et le renforcement des bases du parti, la formation des ressources humaines et l'initiative emploi jeune sera au centre des débats. Le forum des Éricorées est placé sous le thème « Jeunesse au cœur de la gouvernance du professeur Alpha Condé Défis et Perspectives. Il regroupe les jeunes du RPG Arc-en-Ciel des huit préfectures de la région, les représentants du bureau national de la jeunesse, les députés de la région, les cadres des partis alliés et les représentants du bureau politique national ressortissant de la région. Cette élection est très importante pour nous et donc tout est basé sur la jeunesse. La jeunesse doit se mobiliser pour aller dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, dans les districts, dans les sous-préfectures et dans les centres urbains pour que la mobilisation soit vraiment au top. Quand vous regardez l'Éricorée, vous avez toutes les langues. Cela ne veut pas dire que pendant les élections, ils vont avoir des histoires. Chacun vote pour le candidat qu'il veut. Personne n'est obligé et nous travaillons justement pour demander à tous les militants d'observer le respect des autres communautés pendant ces élections. Et c'est ce qu'il faut faire pour maintenir l'Éricorée comme la meilleure ville qui attire beaucoup d'étrangers et même les gens de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale sont là. Et donc, c'est quand la ville est bonne que tout le monde vient. C'est demain que les assises du forum débuteront. Plusieurs thématiques sont au programme telles que l'employabilité de la jeunesse du parti, jeunesse et gouvernance et défis et perspectives des élections de proximité. L'an 57 de l'accession du Burkina Faso célébré à Conakry, l'association des Burkinabés en Guinée salue l'excellence des liens d'amitié et de coopération entre le Faso et la Guinée avant d'exprimer sa volonté de participer activement au développement de leur pays. Sori de Kera. Ils sont environ 1500 ressortissants Burkinabés qui vivent en Guinée. Selon leur profil, ils évoluent dans les différentes filières de formation du pays, les activités informelles et les institutions internationales. Tout comme leurs compatriotes restés au pays, ils entendent marquer l'an 57 de leur indépendance. Guinéens et Burkinabés sont venus immortaliser ce moment de convivialité à la dimension des liens historiques unissant les deux peuples. Nous sommes venus un pays frère, un pays chez nous en Guinée. Donc, nous devrons rester unis pour pouvoir faire marcher les deux, que ce soit la Guinée ou le Burkina. Il faut qu'on soit unis, travailler dans la confraternité pour que tout aille bien. Moi, je suis étudiante en ingénierie génie civile. Avec les étudiants guinéens, j'arrive à m'en sortir parce qu'ils sont sociables avec nous, je n'ai pas de difficulté avec eux. La communauté burkinabée de Guinée s'est parfaitement accommodée des us et coutumes guinéennes. Un acquis a préservé au bénéfice d'une coopération qui se construit d'année en année. Les liens séculaires qui unissent le Burkina Faso et la Guinée sont multiformes et remontent loin dans l'histoire et c'est donc une occasion de célébrer cette fraternité avec la Guinée mais aussi avec tous les autres peuples frères de la CDAO et de l'Afrique. La célébration de la fête anniversaire de l'indépendance est un moment de partage des réalités culturelles entre le Burkina et la Guinée. Le Tau, le Samsa ou encore le Gonré sont parmi les maires du riche répertoire alimentaire du pays des hommes intègres proposés aux invités. Des jeux et autres représentations artistiques accompagnent également cette journée digne de la tradition du Faso. La Guinée, en bref, une compilation de la rédaction portant sur l'examen et la validation d'un cadre de financement avec le Fonds d'investissement des Nations Unies, la formation à Kindia des agents des forces de défense et de sécurité sur les notions de droits de l'homme et bien d'autres éléments. Une compilation signée Abdoulaye Diallo. La sécurité alimentaire et nutritionnelle en débat qu'on a créé. L'objectif est de procéder à l'examen et à la validation du cadre de financement entre la Guinée et l'UNCDF, Fonds d'investissement des Nations Unies. Cette institution onusienne développe des mécanismes basés sur l'approche territoriale dans 48 pays les moins avancés. Elle fournit du capital d'amorçage et d'assistance technique pour tester de nouvelles modalités de financement. Le Fonds d'équipement des Nations Unies a eu une tradition de collaboration et de partenariat avec le gouvernement de Guinée pour les 30 années passées. C'est fort de cette expérience de ces 30 années passées dans le développement d'instruments de développement local que nous sommes arrivés à identifier une thématique qui est très complexe telle que la sécurité alimentaire et adapter les instruments de financement que nous avons jusqu'à présent développés au contexte de la sécurité alimentaire. Pendant trois jours, ces agents des forces de défense et de sécurité ont acquis de nouvelles connaissances en matière des droits de l'homme ainsi que le code de bonne conduite. Quatre modules sont développés par les experts pour faciliter la compréhension. Ces modules touchent principalement les recrues pour la formation commune de base, les officiers de police judiciaire, civile et militaire, les unités opérationnelles et le personnel de l'armée. C'est pour cela que nous avons convoqué les différents formateurs représentant les différentes institutions des forces de défense et de sécurité pour vraiment présenter le contenu de ces différents modules mais aussi profiter et faire la vulgarisation des codes de conduite de la police. En quart des finales, l'ouragan football club de la RTG a dominé son nomologue de Gigi FM sur la marque de deux buts à zéro. Le premier but a été inscrit à la douzième minute par Ibrahima Souri Bangoura. Quatre minutes plus tard, Mohamed Makanira ajoute un second but. Cette victoire permet à l'ouragan football club de la RTG de valider son ticket de qualification pour les démis finales du tournoi corporatif des médias guinéens. Nous sommes très contents de ce soir. Nous l'avons promis depuis à la RTG à nos dirigeants, à nos deux directeurs que la RTG viendra ce soir avec cette victoire. Ces dernières années, le football guinéen fait la combatise de certains clubs européens. Bientôt, un tournoi de détection sera organisé ici même à Conakry. Les 18 meilleurs joueurs seront retenus pour monnayer leur talent à l'Orient en France. L'annonce a été faite cet après-midi à l'occasion d'un point de presse au centre technique de Nongor. De nouveaux diplômés signent leur entrée sur le marché de l'emploi. Ils sont au total 564 étudiants sortant de l'université Mahat Magandhi. Ils constituent la septième et la huitième promotion respectivement du système LMD et du BTS. La promotion s'appelle désormais promotion docteur Sori Sidibe. Elle a un avantage, celui d'être accompagné jusqu'à l'obtention du premier emploi. Reportage Safia Tukondé, Sado Bari. Ces 564 nouveaux diplômés de l'université Mahat Magandhi sont désormais sous le marché de l'emploi. Ils sont de la septième promotion du système LMD et de la huitième promotion BTS. Une promotion qui porte le nom de docteur Sori Sidibe. L'université Mahat Magandhi forme et accompagne ses étudiants sortant jusqu'à l'obtention du premier emploi. C'est déjà des étudiants qui ont été formés sur toutes les techniques de recherche de l'emploi. Nous avons également des partenaires. Je voudrais citer d'ailleurs le partenariat que nous avons avec Plan Guinée qui depuis maintenant trois ans prend des filles en stage parce que le programme est intitulé Because I'm a Girl. Donc cette année nous allons envoyer six filles qui vont aller faire un stage de six mois. si elles sont performantes je pense que Plan Guinée va les retenir. Parents, amis, cadres de l'administration guinéenne sont venus fêter avec ces nouveaux diplômés la fin de leur cycle universitaire. Je suis très contente du fait que j'ai reçu mon diplôme. Math Magandhi c'est une grande université. Depuis la maternelle jusqu'aujourd'hui je m'attendais à un diplôme et je l'ai en main aujourd'hui. nous sommes là pour échanger nos expériences. Nous sommes là pour leur donner des conseils et je crois que tout ce qui sort aujourd'hui à moins qu'ils ne respectent pas les règles de l'État et de l'administration et le comportement de la ville ils n'iront plus en prison comme disait l'autre. ouvrons les écoles on ferme les prisons. Avec 164 étudiants en 2007 date de sa fondation l'université Math Magandhi compte de nos jours près de 3000 étudiants qui le sont reconnaissants de par la qualité de sa formation. On termine avec la rubrique rétrospective nous ouvrons ce soir pour vous nos archives culture cette année la promotion de notre patrimoine menacé s'est faite sur tous les fronts de nombreux reportages ont mis l'accent sur des événements et des instruments propres à notre folklore national parmi eux le balafon dont la protection est devenue un enjeu je vous propose donc le best-of 2017 de la culture suivi. A 58 ans Abou Silla porte encore avec fierté son instrument mythique il joue à un instrument millénaire depuis sa tendre avance Abou fait partie de ces virtuoses qui ont percé tous les secrets du balafon je suis né dans ça nourri dans ça évolué dans ça et nourri aussi ma famille dans ça l'instrument occupe une place de choix dans la musique moderne même si ses origines relèvent encore de la légende les historiens le disent souvent que le balafon c'est l'une des instruments traditionnels que nous avons eu et le balafon c'est pas un instrument aussi naturel comme la guitare comme d'autres mais le balafon est donné par un génie voyez-vous donc pour la première fois que le balafon est apparu c'est un génie qui a donné à Balafasagé à Sumauru Kanté par la suite Sumauru Kanté aussi a donné à Balafasagé pour tant de nos jours la magie des notes d'un balafon est menacée aussi bien dans la musique traditionnelle que dans les sonorités modernes dans ce studio situé au quartier Afia par exemple les touches du balafon sont remplacées par celles du piano Le balafon là c'est un instrument sacré on entend toujours dire ça c'est un instrument sacré donc si on se permet à falsifier un instrument sacré ça s'incrime Les risques de disparition du balafon sont énormes aux répétitions de ce jeune talent prix découverte RFI 2016 par exemple le balafon pourtant magnifié est rangé dans un coin de la pièce tandis que le piano est au premier rang Pour prendre un instrument de ce balafon le faire jouer dans un morceau ça demande assez de moyens voilà et ce qui rend la musique aujourd'hui difficile c'est que les artistes ils veulent faire de la bonne musique ils veulent tout faire en live mais ils n'ont pas de moyens parce que bien que les musiciens doivent jouer c'est amusant à voir c'est tellement simple à voir mais ils sont en train de faire un travail donc ils sont censés être payés si tu dois faire un album à titre live ça peut te coûter d'aller 100 millions et quelques donc si tu es un jeune qui se débrouille qui n'est même pas capable d'avoir un million c'est compliqué pour enrayer la menace de disparition de l'instrument fétiche du roi sorcier les gardiens des valeurs passent à l'offensive au delà des mots les balafolas encouragent l'initiation des jeunes à leur art ce passage à témoin doit aider à faire crépiter cet instrument à travers des âges ils sont tous inanimés mais ils déambulent dans les différentes lues de Conakry des objets d'art emblématiques inspirés des quatre régions naturelles de la Guinée le regard séduisant de la dame de Mali dans toute sa splendeur le sosobala l'instrument sacré du manding symbole de liberté et de cohésion l'arbre de la forêt l'expression des richesses de la faune et de la flore et la pirogue de la basse Guinée ce carnaval nocturne est un véritable moment de fête le lentan a besoin d'être relancé nous avons réussi pendant une heure de temps à faire rêver tout le monde sur le boulevard avec des objets extraordinaires qui ont été fabriqués par le génie créateur de ces jeunes guinéens donc nous allons continuer oui le lentan doit vivre le défilé de ces lentans des régions naturelles de la Guinée se déroule sous le regard vigilant du jury après la délibération le Sosobala remporte le grand prix Bisigui en mine des arts avec un chèque de 15 millions de francs guinéens le Sosobala a été l'oeuvre la plus parfaite par la luminosité et quant à la technique utilisée à l'art au génie créateur le Sosobala le Sosobala le Sosobala a présenté toutes les caractéristiques qui étaient recherchées après 50 ans le lentan fait son retour en Guinée ces acteurs du théâtre national de Guinée se mettent dans la peau des figures emblématiques de l'épopée mondingue une très bonne présentation puisque la charte elle est très longue mais elle a été très bien saisie par la troupe qui a présenté l'essentiel de la charte et la charte est fondamentale parce qu'elle donne assise à la société malienne à la société mandane et il y a un article essentiel qui est l'article 5 à savoir chacun doit jouir de sa liberté dans l'esprit d'un retour à un passé lointain le récit théâtral retrace quelques importants passages de la charte entre autres la paix le sanahouia ou le cousinage à plaisanterie et les droits de l'homme la culture de la rédaction met fin à ce journal merci de l'avoir suivi je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de votre télévision nationale à la prochaine Pour ses 10 ans, Orange Guinée, à travers sa filiale Orange Finance Mobile Guinée, continue de récompenser ses fidèles clients chaque semaine. Pour pouvoir être tiré au sort, il suffit de composer le dièse 147 dièse ou étoile 147 dièse avant chaque retraite de son compte Orange Money pour être dans la base de tirage. Nous avons récompensé 50 gagnants partout en Guinée depuis le lancement le 30 octobre et ça continue jusqu'au 24 décembre.